Bonne camarade, bonsoir. Alors, moi j'ai envie de faire cette vidéo là depuis longtemps pour que j'ai eu un sujet qu'on appelle The Ethical Dilemma. Moi pourrais rentrer dans le vif du sujet et vous montrer un graphique Et nous avons plusieurs sujets, j'espère que cette live-là n'a pas besoin de plus de 20 minutes. Je vous demande de rester avec moi pendant 20 minutes là. Et si toutefois vous pouvez rejoindre cette vidéo là après, je pourrais faire ce dialogue là bien sûr pour vous qui vous pouvez rejoindre après. Je pourrais dire à vous de bien vouloir recommencer cette live-là depuis le sous-commencement après pour que vous êtes capable de comprendre ce que vous pouvez dire. Alors, je pourrais juste prendre une seconde pour moi sûrement que vous pouvez Que ça arrive là bien, qu'il peut marcher et puis je pourrais venir vers cette vidéo. Ok, je l'ai ennuie. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet, nous pourrons le The Ethical Dilemma. Ok ? Est-ce qu'il peut trouver ça graphique là ? Vous avez trouvé un train ou un trolley qui peut venir. Et s'il y a tout droit, ça traîne là, il peut tourner 5 démonses. Par contre, il y a quelqu'un qui est capable d'actionner un bâton pour dévier trop les lats. Mais c'est moi-même là, il peut parler tout le monde. Il peut sauver sa 5 personnes là. Mais il peut parler tout le monde là. Alors, c'est une question d'éthique. Ok ? Alors, est-ce qu'il nous gagne droit ? Tout le monde, il est pas un petit peu mauvais, il est pas un petit peu mauvais. Est-ce qu'il nous gagne droit tout le monde là pour sauver les autres démonses là ? Qui est-ce que tu penses là ? Parce que c'est exactement ça que le gouvernement peut faire avec nous. Je vais accepter, faire les enfants, tuer les enfants qui ont bonne santé, pour protéger l'autre partie de la population. Donc aujourd'hui, moi je veux poser cette question là. Est-ce que les éthiques, ce que le gouvernement peut faire ? Tous les jours, nous avons un petit peu de morts. Tous les jours, nous avons un petit peu de jeunes. Dès 32-34 ans, ils finissent décédés avec le Covid. Mais aussi avant, avec le vaccin, nous avons trouvé que le vaccin, qui possiblement, pas un petit peu de contracter le Covid. Mais, même si ça a un petit peu de contracter le Covid, qui n'a pas un petit peu de survivre au Covid. Mais nous pouvons trouver que ça a un vacciné, qui est simplement vacciné là. Ça a un petit peu de décédé. Alors, moi j'ai envie de mettre ça un peu dans le contexte mauricien. Et, si nous avons une deuxième image, ça c'est un extrait de Wikipédia, que nous avons rajouté à l'iel, où ça a trop les problèmes là, qui parle justement de sa ethical dilemme là. Donc, avant de nous rentrer dans le sujet complet, nous avons montré les autres, qui nous pouvons passer rapidement, pour dire qu'ils restent avec moi, pendant ces 20 minutes là, et nous pouvons que les autres, qui viennent bientôt. Il y a à peu près deux mois de cela, nous avons les Iron News, nous avons montré les autres, et nous avons dit aux autres, que la transmission, que la vaccination, les papés arrêtent la transmission du virus. Et beaucoup d'immunes ont fait le contraire à moi, les docteurs ont fait le contraire à moi, et il y a des gens qui viennent insulter moi le mot, parce qu'ils me viennent dire ça. Pourtant, hier, la BBC a commencé à venir avec un article, que je peux dire que, même si les gens qui ont des doses de vaccins, sont capables, autant contaminent les autres, que les gens qui ne peuvent pas faire aucun vaccin. Prouvant ça, ce qui peut dire vrai, même si moi, avant, je vais venir avec des données, venant de coronavirus.data.gov.uk, je vais placer ce graph, basé sur les données, qui sont dans le site internet officiel. OK ? Alors, ça a l'air, je vais rentrer dans un calcul, qui beaucoup de gens ne comprennent, comme je vais faire le ION News, il y a deux mois de cela, avec un mois de cela aussi, je vais faire une autre émission, quand je vais révéler dans un calcul, je vais révéler en détail, et là aussi. Alors, pour le moment là, je vais révéler nos ethical dilemmas, dans le contexte mauricien, et je vais faire un dessin, c'est le troisième dessin qui m'ont fait faire, je vais commencer à dessiner il y a quelques temps, et le troisième dessin qui m'ont fait faire, je vais faire un lien dans le contexte actuel mauricien. OK ? On rentre là, et on vient là, ce dessin là. Je trouvais, et là, le fameux Covid Express, je peux vous reconnaître ce train là, ce tram là, si vous voulez. et au commande, et il y a quelqu'un là au commande, mais pour les autres identifiés, les autres même Kisana qui, qui au commande de ça. Et, heu, normalement, très large, les poils droits, les capables, pétouilles, qui, par fin, avant vaccination, donc toute la population, partie vaccinée. OK ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là, sur les rails. Mais, il y a le choix, il y a des choix, devant le gouvernement. et, devant le gouvernement, soit, il y a quelqu'un qui est capable de arrêter le tram là, faire un lockdown, soit, il y a quelqu'un qui choisit la route de la vaccination. mais, seulement, avec sa route de la vaccination là, nous verrons dans sa «trui problem » là, nous verrons dans sa «ethical dilemma » là, que, ce part du, et ce fin du, ban d'immun, et ce fin paralyse d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes qui finissent décédées, droites avec le vaccin, et il y a plusieurs personnes qui finissent paralysées, avec ce vaccin là, il y a ban d'immun, qui sont des enfants dans l'hôpital, qui sont des enfants qui finissent perdre d'autres parents. Alors, il y a beaucoup de cas graves, alors, qui nous tient à une autre solution, c'est-à-dire, faire un lockdown. Mais, le gouvernement fait une envie de redémarrer l'économie. Alors, à nous, je peux trouver un des gens ici là, qui, s'il n'est pas vacciné, il n'est pas arrêté le lockdown, très tard, il faut continuer d'aller, le Covid Express, il faut continuer d'aller, et, il faut continuer d'immuner. Alors, je peux trouver, en, en Angleterre, il y a, à peu près, 97 personnes, 1% de personnes, qui finissent, survivent au Covid. Donc, il y a 3% de la population, qui finissent décédées, avec le Covid, avant le vaccin. Après le vaccin, il y a 2% d'immuner, un petit peu de moins, à peu près, 2% d'immuner, qui finissent, décédées. Donc, nous pouvons trouver, en fait, que le vaccin, en fait, les peut aider, 1% de, de, la population, de l'Angleterre. OK? Mais, par contre, ça, qui nous peut trouver, c'est qu'avec, les gens qui vaccinent. OK? Pour exemple, il y a, un pourcentage, de, la personne vaccinée, qui est capable, de décédés, malgré le fait, qu'ils soient vaccinées. Et là, le gouvernement, l'autorité peut dire qu'il n'y avait pas de comorbidité, tout ça. Mais avant que le COVID, il n'y avait pas de mots avec le COVID qui passait dans la vaccination, il n'y avait pas de mots avec les mêmes affaires, mais il n'y avait pas de comorbidité, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, le ministre de la Santé, il n'y avait pas de mots avec le COVID, donc il n'y avait pas de mots avec le COVID, il n'y avait pas de mots avec les autres conditions qui se trouvent dans la vaccination. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vacciner et qui peuvent me, même si on a deux, ils peuvent continuer à servir la même rhétorique, ils peuvent dire qu'ils ne trouvent pas un tel ou tel problème à cause de ça. Donc finalement, qui t'est vacciné, qui ne t'est pas vacciné, ils te trouvent un tel ou tel problème à cause de la vaccination. Donc, il n'y a pas trop d'affaires, c'est logique. Alors, c'est un des gens qui ont décédé là, avec un des gens qui ont dit le mot avant le vaccin, ils ont toujours fait le mot malgré la vaccination. Alors là, ce que le gouvernement peut faire, il y a une pression à bouton vaccination là, dans la place pression au bouton lockdown, et je deviens là, je n'ai pas dit le pont là-bas, parce que là-bas, il y a des gens qui sont peut-être « otherwise healthy », qui sont handicapés, qui ont eu le syndrome de Guillain-Barré. Il y a des études qui ont fait, qui ont montré la dernière fois que la vaccination, en fait dans la semaine tu montrais ça, que la vaccination augmente le cas de syndrome de Guillain-Barré, quand il y a des gens qui ont été paralysés. Et ils ont gagné le cas d'une étudiante de l'UOM, qui ont gagné ça, qui ont perdu l'usage de celui-là, qui ont été partially paralysés. Et l'antique-là, tu peux dire, donc BBC, tu peux dire que Andy Moon qui est fully vaccinated, et qui fait un gain Covid par la suite, ce risque de gain, symptômes de Guillain-Barré, est encore plus élevé qu'un d'un d'un normal ou qu'un d'un d'un qui est juste vacciné. Alors, là, nous trouvons que le gouvernement finit de choisir pour vacciner la population depuis quelques temps. Ça, c'est malheureux, il paraît depuis des mois, mais « I had a lot of things to care for » et je ne peux pas vraiment gagner le temps assis et faire ça live, là, qui me fait faire aujourd'hui. Mais, donc, quand le gouvernement peut vacciner la population en général, nous peut perdre des mois, il y a des mois, il y a des mois qui sont paralysés, et ces mois-là, c'est des personnes santénelles, que le Covid-survival rate est à peu près 97%. Alors, il y a des problèmes avec ça. Le problème, c'est les « short-term effects » de cette vaccination-là, que vraiment, effectivement, nous peut trouver des mois qui sont paralysés. Mais, ça qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent causer, c'est le « long-term effects » de la vaccination. Ne pas connaître, à l'avenir, dans deux ans, trois ans, quatre ans, qui est la vaccination-là pour faire dans l'écho, ça va être une immune-là. Maintenant, c'est un coup de là, je peux dire, je peux vacciner des enfants aussi, je ne finis que moins vacciner des adolescents, je peux dire, je peux vacciner des enfants. Je pense qu'il y a un devoir de protéger ces enfants-là, je pense qu'il y a un devoir, je pense qu'il y a un devoir, je pense qu'il y a un devoir, moi, pour faire cette vidéo-là, pour expliquer les autres, pour montrer les autres le ridicule dans tout ça-là. Parce que demain, je ne sais pas. Il y a plusieurs fois, il y a le CEO, le CEO, un senior executive de AstraZeneca, qui vient de donner une déclaration au journal Reuters, qui vient de dire qu'ils ont une honte avec un accord, avec un gouvernement, pour que le gouvernement prenne aux autres la responsabilité, si toutefois, dans quatre ans, commencent à aider des cas de side-effects, les areas de side-effects qui peuvent commencer à venir à l'échoir. Donc, ils mentionnent quatre ans. Donc, ils attendent, je peux protéger les autres, parce qu'ils attendent, qu'ils attendent dans quatre ans, pour aider des side-effects, qu'ils ne peuvent pas trouver des audits, qu'ils ne peuvent trouver dans quatre ans. Alors, l'avenir pour une personne qui est vaccinée, qui est doublement, qui est triplement vaccinée, il y a un danger là, qui peut loommer la hausse de la tête. Il y a même un danger qui peut trouver dans un short-term, qui peut avoir un blood clotting, qui peut avoir une thrombosis, qui peut avoir une immune qui peut décéder. Et parmi nos enfants, il y a une inflammation lécaire qui peut gagner. OK? Il y a 14 enfants, as of July, qui sont décédés en Amérique, juste avec la vaccination. Pendant qu'il y a un Covid, c'est un autre cas, que peut être une personne qui peut protéger les âgés. Donc, est-ce que ça, c'est pas un trop fort, un délément, pour qu'ils nous engagent ? En fait, il est trop tard déjà, le gouvernement finit à engager, mais il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, sachant que sa quantité d'immunité, peut décéder tous les jours aujourd'hui, avec le Covid, qu'ils nous vaccinaient, et qu'ils ne nous pas vaccinaient. Alors, je vais faire ces images-là, je vais faire ça pour illustrer ce problème-là, parce qu'il est devant, qu'il est avec la vaccination, il est pour des affaires, il est pour la vaccination, et il est aussi pour l'ouverture des frontières, parce qu'il est demain, quand on peut ouvrir les frontières, il y a un virus qui peut rentrer. Le virus peut rentrer, il est pour qu'aujourd'hui, après, l'autre image, et, on montre les autres qu'il y a des vents, parce qu'il ne nous parconne qu'il y a des vents. Des vents, ces mains-là, les capables comme ça. Des vents, les capables, il y a un gros précipice, dans 4 ans, 5 ans, si, il peut commencer à décéder, il peut commencer à vivre infertile, il peut commencer à avoir toutes les complications, à cause de la fille vaccinée. Il ne nous pas connaît là, il n'y a aucun recul, il n'y a aucun étude qu'il vient faire, sur le long terme, qui est capable d'arriver. Alors, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de dire, que vous n'êtes pas capable de nous faire, que vous n'êtes pas capable de nous faire, que vous n'êtes pas capable de nous faire, je vous disais non. Il n'y a pas d'alternative, lockdown. Mais seulement, il y a un lobby fort, qui a une envie, recommence de faire profit, pas juste survivre, cette envie, recommence de faire profit. C'est ça le problème. Ok ? C'est comme l'année dernière, il y a un lockdown, et le gouvernement, il a cassé la population. Le gouvernement, il a fait une grande erreur. Il a cassé la population, basé sur, combien un employé peut gagner. Mais quand il y a un lockdown, il y a un Covid. Déjà, il n'y a pas besoin d'aide aux compagnies, qui travaillent en ligne, beaucoup de compagnies qui travaillent en ligne, qui travaillent en ligne. Deuxièmement, il y a des gouvernements qui travaillent en ligne. Il n'y a pas besoin d'aide aux compagnies, par exemple, je ne me rappelle pas le chiffre là, 15, 25, 25,000 rupis, pour les compagnies, parce qu'il y a un salaire comme ça. Il y a un salaire des fois plus. Alors, il y a des compagnies, 5,000 rupis. Quand il y a un survival mode, tous les compagnies, tous les compagnies, tous les compagnies sont égales. Donc, quand tu peux donner un cas, tu peux donner l'aide, c'est un SERS, Self-Employed Assistance Scheme, avec toutes les autres l'aide qu'ils ont donné, tu peux donner à sa bande d'imoune là, une paix, juste une paix pour y rester manger, pour survivre pendant sa période de lockdown. Aujourd'hui, il y a une paix pour nous, pour nous financer un lockdown. Alors, qui, si je vais bien, l'autre côté là-bas, l'autre côté là-bas, peut donner un milliard à l'Inde. OK? Si je ne veux pas tromper, 5,7 milliards, il n'a vers l'Inde, parce que c'est un contracteur indien, qui peut faire l'extension du métro à Ibane. une extension qui, nous n'avons pas forcément besoin, pas dans la situation économique actuelle. Nous n'avons pas besoin de faire cette extension-là, mais le gouvernement, il décide, pour qu'on casse, qu'il n'a pas servi pour un autre lockdown, qu'il n'a pas servi pour être d'imoune, pour le déverser là-bas. Ils peuvent faire tout dans les autres qualités, pour les projets faramineux, pour faire un beau bâtiment dans la Côte d'eau, je ne sais pas qui était. Alors, qui, nous d'en pince. D'imoune pas. Alors, qui, demain, quand tout ça a été dit, nous n'avons pas d'imoune. Imaginez nous autres, nous, nous, l'économie qui est en danger, quand, nos systèmes, médicaux, les overwhelm, quand nous sommes des nurses, quand nous sommes des docteurs, nous sommes tous, pour commencer, malades avec cette Covid-là, qui n'est plus pour qu'elle ne s'est pas capable de s'assurer. Là, nous, 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 27h00, on a finalement une situation critique là. Mais, le gouvernement maintenant comprend, nous, 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 trompes, Sa route, que l'on passe là ou sa pont là, pour qu'on a un crash après. Et crash là peut venir. Crash là peut venir. Moi pas pour surpris, moi pas des autres l'époux comme ça. Mais honnêtement, I won't be surprised si janvier nous n'arrivons à une situation critique. Que l'on peut bien mettre un gros lockdown, lock partout. Et là, tout ça va une folie qu'il nous fait faire. Là, je peux dire qu'on peut commencer à réaliser qu'il est ici dans le vide. Nous fait un même touriste. Touriste fait un même delta. Delta, touriste vient de l'hôtel. Cette madame là, nous entendons. Et je vais faire une vidéo bien triste. Mais je remercie. Et je vais lire la population. Mais c'est une affaire que l'on dit. Elle est bien triste qu'elle est une madame qui est espérée de survivre. Elle travaille. Elle gagne cette Covid là dans l'hôpital. Dans l'hôtel. Et elle est testée positive. Elle rentre sur la case. Elle gagne ça. Même si Marie-là, tu peux tester négatif. Elle est décédée avec ça. Ça, ce n'est pas une affaire qui nous peut dire pour arriver depuis longtemps. Elle est fatiguée de dire. Elle casse la gosse. Elle est dans la radio. Elle a plusieurs places. Elle est dans le discours devant le Parlement. Elle est manifestée pendant quatre semaines. Et les autres démons, ils ont continué une manifestation là. Et le gouvernement ne peut pas écouter. Le gouvernement ne peut pas écouter. Et là, pour l'ego, ils ont continué, ils ont assisté à l'avant. Demons, ils commencent à habiter. Demons, ça c'est Demons-là, ça se fait aussi. Parce que Demons ne peut pas être écouté. Il ne peut pas mettre un masque. Et il y a Demons-là, il ne peut pas être écouté. Il ne peut pas mettre un masque. Alors, selon une étude qui m'a fait publier l'Homme au World il y a quelques jours de cela, une étude avec Bacte, elle n'a plus souvent une source, que je peux dire dans l'endroit où il ne peut pas mettre un masque, le taux de mortalité est quatre fois plus élevé que dans l'endroit où il est masque, il est obligatoire. Alors, il est important, mon camarade. Si je peux faire cette vidéo là, je vous dis, ce n'est pas juste pour appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités. Non. C'est pour appeler chaque citoyen à prendre ses responsabilités. Il y a une mentalité d'amorise, comment dire, ce n'est pas pire. Quand Demons-là vient de cause de Demons-là, il dit, « Eh, mets ton masque. » Là aussi, Demons-là, mets ton masque, il met ton masque en basse au néné. Je veux dire qu'on dit à Demons-là, « Mets ton masque bien, mets ton masque, couvert ton néné, couvert ton labousse avant de venir de cause au moins. » Je veux dire qu'il y a sa courage là pour dire ça à tous les autres Demons-là. Parce qu'il y a des Demons-là, il est bien promis-là. Et en plus, le pire, il y a des mondiales aussi, mais qui passent les temps au chemin. Ce n'est pas pire mettre ton masque. Ça, je mets ton masque en basse, votre menton. Alors, il est plus exposé parce qu'il est là-bas, dans le chemin, il est plus, comment dire, à risque d'être contaminé. Et il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas réalisées. C'est « fast food » qui sont testés au chemin. Par exemple, prends dalle pourrie qui sont testés au chemin. Le masque en dalle pourrie. Même s'il y a une allégance, il est attrapé, il est cassé, il est attrapé, tout le monde peut venir, il peut handle sa cassé, il peut mettre dans sa petite boîte, il peut prendre cassé, il peut retourner. Mais il est dans le masque, il peut tousser dans ce masque, il peut être Covid, il peut traper sa cassé, il peut donner ça, il peut donner ça, il peut traper ça avec ce masque, il peut mettre là-bas, avec Covid, il peut prendre le masque là, après que ce masque là-même, il peut traper sa cuillère, il peut mettre, car il peut venir un petit gain sur le masque, ou ça, il peut traper ce dalle pourrie, il peut traper le dalle pourrie là, il peut poser le papier. Comme ça, la dernière fois, je n'ai acheté un dipain, il peut prendre ça avec ce masque, pourtant, c'est dans une place fermée, il peut prendre ça avec ce masque. Alors, tout ça là, c'est un problème qui est dans la société actuelle, et le plus gros problème maintenant, c'est la police. La police ne peut pas empêcher les touristes, qui ne peut pas arrêter les touristes, qui ne peut pas mettre les masques. Mais les touristes, moi aussi, ils ne sont pas venus sans ces masques, et les touristes là, ils sont vaccinés là, mais il ne faut que je trouve, il faut que je vous montre les autres. Là, je peux revenir là, il y a quelqu'un qui est vacciné, il est capable de contaminer les autres, pareil qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné. Nous payons un port de Corona, pour ça, il profite à 100 000 d'immunes dans le secteur hôtelier, le secteur touristique. C'est ça le problème. Nous payons un port de Corona, et nous payons un d'immunes pour le mot. En 7 jours, sa jeune de 32 ans là, il est décédé, vous autres. En 7 jours. Alors, je peux faire cette vidéo là, je ne suis pas supposé faire cette vidéo, je dis que ça va, il a fini de commencer, mais je ne prépare tout ça là, et je suis un peu tardé avec sa nouvelle software, qui me permet de servir là, pour montrer les autres sur l'écran, et montrer les autres, moi qui peux causer aussi en même temps. Donc, malgré ça, je peux faire ça, parce que c'est un message qui me passait là, c'est un message pour faire les autres comprendre l'urgence, je ne veux pas attendre encore un zoom, pour donner les autres ce message là. Nous sommes dans une situation critique, nous sommes dans une situation urgente. Nous n'avons pas qu'ils soient dans la maison, à moins qu'ils soient absolument bizarres pour leur survie. Reste dans la maison autant qu'il est possible. Arrêtez à vous les enfants de l'école. Je peux plaider à vous, je peux dire à vous. Arrêtez à vous les enfants de l'école. Gardez à vous les enfants de l'école. Pas qu'à se la tête dans l'éducation pour le moment. Pas qu'à se la tête dans l'éducation pour le moment. Qu'ils ont des enfants pour faire que l'éducation, si demain, les gars avec le Covid-là, les décédés. Qui peut arriver ? D'accord, je peux dire à moi, les enfants moins attrises, les vrais. Il y a des études qui font faire, les enfants moins attrises de décédés avec le Covid. Mais je ne peux pas ramasser le Covid-là, je ne peux pas retourner ça dans la case, contaminant maman, papa, grand-père, grand-mère. C'est ça le problème avec l'école en ce moment. C'est ça que le gouvernement ou la ministre de l'éducation, papa, comprend. Ce n'est pas le fait qu'ils ont des enfants pour décédés. Là, ils peuvent faire piquer, ils peuvent faire vaccins aux enfants. Mais les vaccins ne sont pas pour arrêter la transmission. Même s'ils font vaccins avec les enfants, ils sont toujours autant contagieux. Ils sont capables, ils survivent. Ils ne sont pas morts, mais quand ils amènent ça avec leur grand-père, leur grand-mère dans la case, et qui sont décédés. Qui pour qu'ils ont fait ? Qui pour rester au conscient de ces enfants-là ? Tout cela vit à cause de ce grand-grand-père décédé. Il n'est pas possible de ça à cause de ce grand-père aussi. Parce que ce grand-père n'est pas à prendre cette responsabilité, il n'est pas à rejet de cette responsabilité sur le gouvernement. Tout cela, il n'est pas à une réflexion logique qu'ils ont pu faire pour eux-mêmes. Et si ce grand-père n'est pas à faire cette réflexion-là, il n'est pas à faire cette vidéo avec eux. Fait-il prendre conscience de la situation critique dans laquelle nous pouvons être trouvés. Parce que là, comment nous pouvons être trouvés ? Nous pouvons être vers cette catastrophe qui est en train de l'âge. M'aurice en économie, dans quelques mois, avec le taux de Covid qui nous peut gagner, avec le taux de mort qui nous pouvons gagner, nous pouvons être vers la catastrophe. Nous pouvons être vers la catastrophe. C'est le mauvais choix d'emplaire cette lockdown. Vous continuez de s'arrêter. Vous continuez de s'arrêter. Vous continuez de s'arrêter. Et nous avons dit plusieurs fois, tout ça n'est pas de mort qui nous peut gagner là. Et Sean Juman, dans la semaine, tu fais une vidéo. Tu dis combien de différences ? Mots qui sont entre ce mois-ci de 2021, avec le même mois de 2020, avec le même mois de 2019. Il y a 162 mots pour un mois. En plus, sur le trend, 162 mots, tous ces mots-là, qui sont responsables ? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Et qui sont responsables derrière ça ? Ce n'est pas le lobby, ce n'est pas le lobby touristique qui fait force au gouvernement pour ouvrir les frontières, pour qu'ils soient capables de ne pas juste survivre. Ils soient capables de faire profit aux dépens de ces petits moules qui peuvent décéder, qui peuvent être de la famille qui perdent le monde dans la case. C'est une réalité, on dit. Et la réalité-là, c'est extrêmement grave, les camarades. C'est extrêmement grave. Ils disent qu'il n'y a pas conscience à ce point-là qu'ils peuvent accepter d'avoir un nouveau citoyen à l'abattoir, ce qui est pour qu'ils soient capables, ramèner un joli chiffre d'affaires, ce qui est pour qu'ils soient capables, partons-là, capables, à l'année prochaine, l'année prochaine, capables, hein ? Pourquoi pas ? Alors, c'est bien grave, et tout ça-là, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver ce pays-là, ils peuvent aller, et personne ne peut... Même l'opposition, vous autres, l'opposition, ils sont ensemble avec le lobby-là, parce qu'ils ont réussi les business de cas pour les prochaines élections. Ils sont ensemble. L'opposition, ils peuvent blâmer le gouvernement qui fait la vaccination pendant le plus vite. Ils ne sont pas capables de se contrôler à l'opposition-là. Nous, ils sont des représentants qui nous font voter, qui nous peuvent payer avec nos cas l'argent du contribuable, qui supposent que la guerre donne nous l'intérêt. Ils ne peuvent pas faire la guerre dans nous l'intérêt, ils peuvent faire la guerre dans l'intérêt dans le lobby aux dépens de nos citoyens. Et nos citoyens peuvent mourir parce qu'ils ne peuvent pas prendre notre responsabilité, parce qu'ils ne peuvent pas nous, ils ne peuvent pas la guerre pour sauver la population. Je suis content quand on trouve que les gens ne peuvent pas nous faire la guerre et les propositions. Je suis content, mais c'est un qui peut faire les autres. Qui peut faire ? Qui peut faire ? Franchement, moi, ça me révolte. OK ? Alors, ça, c'était l'image de nos camarades du COVID Express et du Mauritian Economie qui va vraiment aller se casser la gueule devant. Donc, alors ça, c'était N. à nous révéler les autres images parce qu'ils ont causé pendant presque une demi-heure, là, ceci là. Et à nous, il y a des autres images encore. Donc, ça, c'était la partie Ethical Dilemma. Ça, c'est le trolley. Il y a ce que ça veut dire sur Wikipédia. Ensuite, nous vous présentez cette donnée. Cette donnée, tout le monde est capable de lire le coronavirus.data.gov.uk slash details slash cases. Je peux trouver et il y a une ligne bleue et il y a une ligne orange. La ligne bleue représente la vaccination et 48, au moment que le monde prend sa chose là, jusqu'à jusqu'à la fin de septembre, de juillet, juillet-août. Ok ? Juillet-août à peu près, septembre même peut-être. Il y a 48 millions de personnes qui sont vaccinées en Angleterre. 48 millions de personnes qui étaient vaccinées en Angleterre. Première dose. Après, 42 millions au fil du temps finissent vaccinées avec la deuxième dose. Sa curve marron là, c'est le nombre de cas qui peut gagner au total. je trouvais qu'à la à partir du de 2020, depuis 26 septembre 2020, je trouvais le nombre de cas p augmenté. Ok ? c'est ce chose, ce skill, c'est 6,7 millions. Nombre de cas p augmenté. Ben là, ils commencent à vacciner au commencement. Je finis de trouver qu'effectivement, le nombre de cas diminué. Ça, c'est la première analyse. ça veut dire je ne pensais que ça arrête la transmission. Mais en fait, je ne connais pas le virus, c'est un muté ou qui n'arrivait. Mais, vous pensez que c'est une mutation. Mais malgré le fait que la vaccination fait une continue augmentée première dose, après un petit plateau, le nombre de cas continuait à augmenter. Même au même rythme, il fait une petite pause, mais il continuait à augmenter au même rythme qu'il est que sa langue. Le rythme, c'est sa langue de sa curve. Ok ? Je peux trouver l'incontent augmenter pareil. Même si il fait une pause temporairement, il continue augmenter pareil. Ça, c'est la courbe de la transmission. Parce que ça, c'est les cas de contamination. Et même la deuxième dose il est gagnée, il n'est pas affecté sa courbe de transmission. Ça, depuis des mois, je fais une présence à l'Oione News, je fais une contredire à un médecin qui me fait un débat comme médecin qui me fait dire que la vaccination empêche la transmission. Je vais contredire ça, je vais déjà préparer ça, je vais montrer ce diagramme-là, je vais montrer ça, je vais montrer ça, je ne vais pas connaître sa vidéo d'Oione News, ça fait beaucoup de vues, mais la réalité est telle data proves ça qui me peut dire donné là. Et hier, je fais finalement commencer par accepter que 10 mouns que BBC hier soir fin dire 10 mouns qui même 10 mouns qui fin gagnent des vaccins sont autant infectieux, autant qu'ils contaminent les autres qui sont 10 mouns qui ne sont pas vaccinés. Alors, il y a une affaire qui importe autant parce qu'ils ont dit le gouvernement, ils ont dit depuis avant le gouvernement qu'ils imposent des règles, des règles qui sont discriminatoires envers des gens qui ne sont pas vaccinés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en droit dans l'hôtel, qu'ils ne sont pas en droit dans le restaurant, qu'ils ne sont pas en droit dans le restaurant, même un officier de police qui n'est pas de perdre ce travail s'ils ne sont pas vaccinés. Alors, que tout ça est basé ce qui est illogique, c'est basé sur le fait qu'il y a une femme qui est dans la radio et une madame qui peut dire sa règle qui empêche du monde rentre dans un restaurant là, empêche non vacciné rentre dans un restaurant là, c'est bon parce qu'il y a la licence qui est plus safe. Je vais dire au Facebook que sa commentaire c'est un commentaire bien imbécile parce que du monde ne l'a pas comprendre. Pourtant, c'est la presse qui est responsable, la presse qui peut continuer véhiculer sa fausse l'information, sa fake news qui veut dire qu'il y a une femme qui est vacciné qui est capable de contaminer moins. C'est un journaliste de radio plus quand il interroge moi, il dit à moi la dernière fois. Mais pourtant, il y a une femme qui est prouvé qu'il y a une femme qui est vacciné qui est capable de contaminer moins. Je dis à lui qu'il ne me trouve pas l'information dans. Je ne me trouve ça dans mes données parce qu'il me a déjà fait ça dans l'analyse de Graf là et je ne me trouve ça là-dedans. Je me contredis à un journaliste et voilà, il y a une étude qui est fait en Angleterre, pas dans Maurice avec une femme qui peut être dans l'Angleterre qui est prouvé qu'une femme qui n'est pas vacciné ne contamine plus qu'une femme qui est vacciné même avec la deuxième dose. Tous les deux contaminent pareil. Alors, tout ça est dans la loi qui est le gouvernement qui est mis pour être non vacciné pour être dans la place. Pour être dans les enfants qui ont gagné 18 ans pour être la fille Anne Berlin de Laurette de Rosil qui est deuxième trimestre qui va perdre l'école à cause de la loi qui est stupide à cause de la loi qui est basée sur une fausseté sur une fausse propagande qui, pas juste nos gouvernements qui, plusieurs gouvernements à travers le monde ils font. Donc, tout ça là est bien fausse et nous avons la loi basée sur toute ça qui est fausseté. C'est pour ça qu'il y a une case là-cour avec Sanjeev Tillak-Dari qui, plusieurs activistes dont moi-même nous avons fait le métier il y a deux semaines de cela à peu près pour nous la guerre contre ces affaires-là. nous devons faire ça parce que le gouvernement ne peut pas comprendre le gouvernement pensez qu'il est capable d'invente un fact qui n'est pas même un fact qu'il invente une propagande pour imposer les affaires qui peuvent limiter nos libertés basées sur cette fausseté ce n'est pas que ça nous devons la guerre contre ça. Alors, on dit qu'il est pensé qu'il est vacciné pour protéger cette famille. C'est ça le plus grave là-dedans parce qu'il est vacciné là, il est pensé qu'il est exposé et il est exposé et il rentre dans la case et il contamine son parents et il contamine son conjoint et il est incapable de décéder. Et tout ça c'est la faute de ce gouvernement parce que c'est eux qui peuvent véhiculer sa fausse d'informations ces autres qui peuvent un site qui peuvent laisser parce que ça fait que nous ça tient dans la loi le fake news non ? Qui ne fait pas pas prendre sanction contre tout ça dans la presse qui fait un véhicule ça fake news ou tout ça dans le gouvernement même qui fait un véhicule qui fait un véhicule qui fait un induire la population en est réel qui fait pas faire ça Aster nous continuons avec une autre image je connais nous avons beaucoup d'affaires pour causer ces images et nous avons beaucoup d'affaires pour dire l'eau pas besoin de lire tout le texte je vais repasser dans la vidéo je vais zoom l'eau je vais montrer les autres des affaires qui ont discuté justement dans Ayan News la dernière fois alors nous zoom un écoute l'eau nous avons des sets de données des jeux de données ça c'est aux Etats-Unis je peux trouver l'eau 8.9 millions d'adolescents qui fin gagnent vaccins Pfizer contre le COVID en bas en bas 18 ans en 12 à 17 ans et ce sont 863 de serious events et ça nous avons donné ça depuis VAERS VAERS c'est Vaccine Adverse Event Reporting System c'est un truc officiel des Etats-Unis que nous avons moniteur qui vaccin et qui agit dans d'immunes very good alors là dans ça 863 d'immunes qui fin gagnent serious events là là il y a 8000 qui fin gagnent des affaires qui passent sérieux et il y a 863 qui fin gagnent des affaires sérieux incluant la mort si ce est ici il y a 14 enfants qui fin décédés c'est dans plusieurs cases parmi il y a un d'immunes qui peuvent critiquer ça qui peuvent dire là il y a des suicidés mais le suicide capable être dû aussi par le changement du mood de la personne le changement du mood de l'enfant qui connaît ce vaccin même qui ne cause ça donc il y a des qui ne sont capables à dire qu'il y a un suicide et qu'il y a un vaccin qui n'est qu'il y a qui n'est qui n'est qui n'est pas vaccin qui n'est un suicide qui n'est une faute dans la tête des enfants ok donc il y a 14 cas si nous faire un pourcentage pour qu'il y a des enfants qui sont vaccinés combien sont morts avec le vaccin nous font 3 0 0 0 0 1 5 7 pourcent ça c'est pourcentage d'enfants qui n'ont du vaccin aux Etats Unis ok là moi finis moi désattend dès la dernière fois quand il y a un médecin qui peut dire eh bien pourcentage la faible pourcentage negligible parce que parfois ça finit commence à être désensitise qu'ils ne penser que chaque mot c'est de la vie c'est un drame c'est un parent qui perd ses enfants un enfant qui vivent perd ses frères c'est ok tout ça c'est un drame et il peut réduire sa drame à 5% de siffler faible siffler faible pas grave negligible mais un nougat même l'argument même là un nougat même si je ne content de l'argument parce qu'il s'accose la vie du monde un nougat nous comparer avec population UK avec le nombre de morts qui fin gagner dans l'angleterre parmi 20 enfants à nous qui était déjà combien enfants il y a dans l'angleterre un prochain peut dire à nous qu'il y a 67.22 millions d'immunes dans l'angleterre et under 18 c'est 21.3% de sa 67.2 millions si nous fais une caracule nous pour trouver à 14 millions d'enfants dans l'angleterre ici c'est l'article il peut dire qu'un enfant le risque qu'un enfant mort du Covid est extrêmement bas extrêmement faible alors je vais vous d'ailleurs vous 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 si je prends ce live au milieu vous recommencez live après quand le finit vous recommence depuis le commencement à l'écouter alors astère ça le risque avec les enfants qui perdent l'école qui ferment l'école moi je garde les enfants la case c'est pas juste pour le risque envers l'enfant parce que le risque d'un enfant qui est vacciné ou pas la transmission du virus il peut prendre un virus la qui se qu'a moite il peut amener dans la case il peut contamine ce qui contamine parents et se ban grands parents ok et c'est eux qui capable de souffrir plus de ça parce qu'un enfant le risque qu'un enfant de mort du covid est bien minime et malheureusement en angleterre finna 25 ça c'est de uke de bbc qui vient publier le 9 juillet ce link là c'est en via check et démontrer qu'il finnait 25 morts de ban en 18 ans là on le trouvait en tout dans la population de l'angleterre il y a 14 millions d'enfants si nous le pourcentage de enfants qui sont décédés du covid il y a 25 le 14 millions il y a un pourcentage de 0.00175 qu'on pense à ce sifflet avec pourcentage d'aide d'aide de vaccin il est à peu pareil vous 3 0 1 7 5 3 0 1 5 7 les extrêmement similaire ça dépose en tas là alors si à gauche il y a un docteur qui dit qu'il est négligeable mais qu'il faut faire faire quelque chose pour covid qu'il faut vacciner 20 enfants alors qu'il le même taux ici il n'est négligeable là pour ceux 25 enfants il peut être à peu près pareil parce que il est bien comme il est 14 là il 8 millions 9 millions la 25 là c'est 14 millions là ok donc le pourcentage c'est à peu près pareil ça veut dire pour ce donc ça chiffre 25 là comme je comprends pour ce 25 enfants du covid nous perdons à peu près 25 enfants avec 24 enfants avec le 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 vaccin alors je ne trouve ça logique alors que tout ce qui nous est capable de faire pour les enfants c'est lockdown même si ce n'est pas lockdown ferme l'école ou nous 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 trouver que la vaccination ne empêche la transmission de la maladie donc les enfants qui sont vaccinés qui ne pas vaccinés ça n'a pas pour sens non il est toujours capable de transmettre ce vaccin là ce virus à les parents donc qui faire les vaccins alors il y a un système comme online schooling qui capable surtout dans l'école française qui est en l'online schooling en ce moment mais qui n'a pas pu prendre avantage de ça et les enfants viennent l'école et les enfants comptent à les camarades et il y a 24 dans l'école française ok je l'entendez directement parce ils m'entendez alors voilà les extrêmement graves tout ça qui m'a démontré aujourd'hui c'est évidence vous autres c'est évidence que ce gouvernement là peut prendre une décision ridicule qui pas pour aider la population pas pour aider nous le fait qu'ils a bloqué les enfants qui ne pas vacciner pour l'école les bêtes les stupides parce qu'ils tout est capable de contaminer pareil mais moi m'autoré dire qu'ils préfèrent là dans sa situation que Delta est rentrée que il diminue le nombre communiqué qui passait qui peut tester ce qui pas vacciné donc comment est capable de dire la télévision qu'il existe tant qu'à contamination alors qu'il n'est pas testé vacciné donc le chiffre que le gouvernement peut poster peut poster peut dire les faussés liens le faussé le nombre de vaccinés je n'ai aucun contrôle le nombre d'infectés quand il est vacciné je n'ai aucun contrôle et le vacciné il peut répondre tout et le pire un vacciné est capable asymptomatique comme un d'immun normal qui est pas vacciné est asymptomatique aussi donc un d'immun qui asymptomatique il a plus de risques pour atta ça avec les d'immun encore parce qu'il pas pour dans l'hôpital pas pour risquant l'hôpital pour self isoler donc toute décision que le gouvernement prend là c'est une décision qui amène à la perte de la vie citoyenne dans ce pays là le gouvernement est responsable de ça de tout ça parce que c'est lui qui prend la décision c'est lui qui dit à ce ministre qui vient faire et c'est ce ministre qui peut dire non c'est pas pourquoi faire des affaires comme ça je peux vous dire à camarades tout est essentiel pas aller aller dans shopping center faire un shopping quand est aller tout est qu'il peut gérer un cas avec PRB pas l'hôpital télévision pas l'hôpital affaire de luxe pas faire plaisir qu'on m'a dit qu'il des affaires qui pas bizarre prend sa casse là dans super marcher elle fait market shopping pour deux mois trois mois garde dans la case prendre canned food céréales prendre dillet prendre des affaires là gauder comme ça elle seule fois elle dans sa dans sa super marcher elle seule fois elle expose s'il n'est pas pas bizarre aller souvent prends l'île garde il y a un autre si pas cupboard un autre français pour garder des affaires là dans Donc, commence à agir de façon responsable. Arrête de dépenser pour nannier. Garde ce casse, à ce moment-là de vivre. Parce que si demain il est là, la zone gagne casse, POB, et puis demain janvier il est là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Pena casse encore pour survivre ? Pas de dépenser casse-là, garde, économisez. Faire des affaires de façon intelligente pour qu'ils soient capables de survivre. Parce que pour moi, le gouvernement ne prend pas d'autre choix bientôt qu'il doit mettre un lot de lockdown. À moins de décider, laisse-moi te dire un mot. Qu'il faut payer que vous êtes capables de faire ça, pour pur égo vous êtes capables de faire ça. Pour pur égo, pour ne pas admettre que vous êtes fini à l'arbre. Vous êtes capables, laisse-moi te dire un mot. Vous êtes là, vous êtes là, mais moi. Garde ce problème. Mais seulement la population aussi, parce qu'il est le gouvernement, prend cette responsabilité pour vous-même. Prôter les enfants de God, les enfants de la grâce. Prôter les hommes. Je trouve qu'il y a des gens qui vont discuter, qui vont commencer à s'éviter, parce qu'ils vont discuter et qu'ils vont s'opérer. Mais ils disent qu'ils ne sont pas capables, ça n'a pas un sens. Je ne pense pas qu'ils vont discuter, qu'ils vont ramasser la COVID-là. Prends-ils des précautions. C'est parce qu'il y a un chiffre de maux qui nous peut gagner dans mon risque. 162, c'est pas fini de gagner là, le mois dernier. Ça peut monter ça, hein? Exponentially, ça peut monter. C'est la dernière fois, je peux dire combien de morts qui sont acceptables pour que l'économie touristique crée des marées. 1 000, des 1 000, 3 000. Nous préparez les 100 000. Je disais, hello, hello, Ion News. Il y a un petit peu plus d'un mois de cela. Je disais, hello, mon Facebook. Depuis longtemps, mon disait ça. Et moi, tu même provide une solution. Moi, tu disais à vous qui nous capables de faire lockdown, nous lockons de banques frontières, nous référent à nos lockdowns. Comment l'année dernière, vous autres? Après le lockdown, nous, tu vives bien pendant 10 mois. Je suis fatigué à dire ça. La radio, la radio+, mon disait ça la dernière fois. La Ion News, mon disait ça. Alors, qui, après le COVID, après le lockdown de 2020, nous, tu vives pendant 10 mois, en fait, tu vas aller à l'école, tout est bien, sans crainte, nous, tu peux vivre. Il y a 400 000 d'immunes qui, tu peux vivre des SMEs. Là, nous, tu peux mettre tout ça là à risque pour 100 000 d'immunes qui vivent du secteur touristique. Pour qu'ils aient un grand patron là capable de faire un peu de profit. Alors, qu'ils sont capables, tout simplement, sans le marketing, nous appellent à nous faire une campagne dans l'Europe, parce que là-bas, c'est fraîchère là-bas. Ils sont retraités, ils vivent pendant 6 mois, à un taux préférentiel, les résidents ne sont pas de l'hôtel. Ils sont partis pour payer autant que les autres peuvent payer pour l'hôtel. L'hôtel est parti pour faire un bel profit, mais ils sont capables de payer ce bon employé. Ils sont partis pour gagner le strict minimum pour payer ce bon employé, pour que ce bon employé est capable de survivre. Mais là, le gouvernement, le secteur hôtelier est en connivence. Le gouvernement en connivence avec les autres, je peux choisir faire profit. L'eau, la tête, bandimune. Alors, il est grave, mais c'est une vérité qui me dit. Moi, ça n'est pas grave, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, voilà, vous êtes. Ah, c'est un dernier slide qui m'a tu envie de causer. Là, c'est toujours par rapport, moi, je reviens à sa dessin-là, par rapport à un « healthy » du monde. Pour sauver, dans l'Angleterre, il y a 67 millions du monde. Là-dedans, il y a 7 millions de personnes qui sont infectées. Dans sa 7 millions de personnes qui sont infectées, il y a 154 000 qui sont décédées. Il y a 2 mois de cela, comment tu fais ça graphique-là. Là-dedans, sa 154 000 d'immunes qui sont décédées là, il y en a 25 enfants qui sont décédés, il ne fait qu'ils trouvent ça tout à l'heure là. Sa 154 000 d'immunes là, il y représente 2.2% de bandimunes qui sont infectées. Et il y représente 0.23% de la population. Ce qui est grave, c'est qu'il sauve sa 0.23% de la population. Là aussi, c'est 1% qui peut sauver l'adamn. Non, pas 1% là-dedans. 1% du total du nombre d'infectés. 1% de cette nuit. OK. Bref. Pour sauve, 0.23% de la population. Je peux vacciner 67 millions d'immunes. Tu n'arrives à 48 millions. Il y a 2 mois de cela, comment tu fais ça ? Tu n'arrives à 48 millions. Donc, il expose sa 48 millions d'immunes là à effet secondaire immédiat. à effet secondaire sur le long terme qui n'est pas encore qu'on connaît qui était ça. Est-ce que je trouve ça logique ? L'Angleterre, il y a un grand pays et il y a un grand monde, il est difficile pour faire lockdown. Nous, à Maurice, nous, à l'île, nous ne pouvons pas faire lockdown. Nous ne pouvons pas faire lockdown. Nous ne pouvons pas faire des borders comme en New Zealand, en Nouvelle-Zélande. Au premier cas de Covid, nous avons gagné, nous avons tout à l'heure. Mais attend, il y a passé. C'est la façon la plus intelligente de régler ça. C'est la façon la plus safe de régler ça. Qui est-ce que vous préférez ? Zéro mot ? Bon, on ne fait rien d'un mot. Mais si le gouvernement prend son responsabilité, si le gouvernement prend le right choice, bonne décision, nous ne pouvons pas prendre sa quantité de mots. « This is a fact. » Donc, voilà, mon camarade. Je vous dis à tous, merci, Sophie, écoute-moi. Je ne suis pas capable, je n'ai plus facilement 50 minutes. Merci, Sophie, écoute-moi. Si vous êtes d'accord avec tous ces propos-là, partagez cette vidéo-là, spread the word, laissez-moi une connaissance qui va passer dans ce pays-là. Et je vais espérer cette vidéo-là pour que les autres prennent conscience de la gravité de la situation qu'il y a à Maurice en ce moment. Prends votre précaution, mettez votre masque. Si vous êtes d'accord avec tous, ne pas hésiter à dire à vous, mettez deux masques, mettez deux masques, bien, sinon, ne vous êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ne vous êtes pas d'accord avec moi si vous êtes d'accord avec moi. Reste loin. Alors, hier, je vous ai fait un camarade, un bon camarade, je vous ai fait un travail pour lui, pour ce projet, je vous ai fait un engagement avec lui. Je vous ai fait un seul mot et au final, je vous ai dit, je vous suis là-bas, chacun vient dans ce mot. Justement, même s'il y a un bon camarade de longue date, ce n'est plus qu'il n'y a pas d'année. Mais, même ça, je préfère aller dans mon l'autre, brûler dans l'autre sens, plus tôt, qui prend sa risque, qui me va contaminer. Il nous tient à marche tout le temps, mais il reste dans l'espace fermé, qui n'est pas recommandé en ce moment. Prends en compte, votre propre camarade, votre propre frère, chère, sère, famille, comment dire, vous avez l'impression que mon richard est là, et cette famille, ça ne va pas contaminer. Il est safe. Alors, cette famille-là, il travaille, ce sont les enfants, qui sont à l'école. Prends-ce des précautions. Pas parce que les gens disent, l'ennemi, ils ne sont pas de la famille, ce que vous avez pas de connaître. Alors, prends compte, par les autres mots qu'on en ait. C'est la vie important. A bientôt, mon camarade. Je vais arrêter ça là, et... Stop streaming. Merci de finir d'écouter moi, mon camarade. Bye bye.